Alors, bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver en cette soirée de Noël, 25 décembre 2019, 18h, puis l'heure du Québec. Ça y est, c'est fini Noël. Déjà, ça va vite, hein? On est excités à l'arrivée de cette fête, hein? On se prépare, on se prépare. Le 24 arrive, c'est là où l'excitation est à son sommet, hein? À son sommet, et on mange, on mange, on célèbre, on donne les cadeaux, on se souhaite joyeux Noël, puis le lendemain matin, c'est déjà fini. Le jour de Noël, c'est déjà une journée banale, dépendamment des traditions, hein? Nous autres, on était chez les beaux-parents. Tradition italienne oblige, naturellement, le 24, le repas de poissons et de fruits de mer. Pas de viande. Les enfants étaient, surtout les plus jeunes, James dit, « Mais il n'y a pas de suppressant, comment ça se fait? » Et là, t'as un non-an qui dit, « Ben non, voyons, on ne peut pas manger de viande. » C'est toute une histoire, enfin. Je voudrais vous retrouver en cette soirée de Noël. On va passer un petit bout de temps ensemble. Imaginez-vous, il y a eu trois tremblements de terre majeurs, 6.3, 6 et 6, qui ont frappé le Canada, la Colombie et l'Argentine, alors que le cercle de feu se réchauffe. Au cours des dernières 24 heures, trois tremblements de terre ont frappé des pays s'étendant le long du cercle de feu. La première secousse de 6 a frappé l'Argentine, suivie d'un de 6 en Colombie. Huit heures plus tard, un de 6.3 a frappé l'extrémité supérieure de la Cascédienne, région qui a été frappée par une série inhabituelle de cinq tremblements de terre le 23 décembre. Imaginez-vous, les séismes de 6.3, 6 et 6 ont frappé le Canada, la Colombie et l'Argentine du 24 hier et aujourd'hui. L'anneau de feu se réveille en ce moment avec trois forts tremblements de terre et de nombreuses répliques secouent l'Argentine, la Colombie et le nord-ouest du Canada. Tout ça, après, finalement, tout ça en même temps qu'on célèbre, je pense que c'est quoi, les 11 ans? Déjà, de ce fameux tsunami qui avait dévasté l'Indonésie le jour de Noël ou la veille de Noël. L'anneau de feu se réveille en ce moment avec trois forts tremblements de terre et de nombreuses répliques secouent l'Argentine, la Colombie et le nord-ouest du Canada. Tout ça, suite aussi à cette tempête géomagnétique qu'on nous avait annoncée pour Noël, n'est-ce pas? Le tremblement de terre de 6.3 au large de l'île de Vancouver est en fait à l'extrémité supérieure de la zone de subduction de Cascadia. Il y a le septième tremblement de terre d'une série inhabituelle de secousse modérément à forte qui a alerté les sismologues car la région est en retard pour un gros tremblement de terre. J'en avais parlé hier, vous vous rappelez de ça, le tremblement de terre de 6 qui a frappé à 15 km au nord-ouest d'El Royo, en Argentine, à 16h43. Hier, juste ici, sismes de 6 qui a frappé l'Argentine, bien que son épicentre soit très profond, à 560 km, il a été signalé par au moins trois personnes de la région. Imaginez juste si elle avait été plus proche de la surface de la terre, donc celui-là quand même en très, 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 très grande profondeur. Sismes de 6 en Colombie. Un peu plus de deux heures plus tard, un autre tremblement de terre de 6 a frappé 4 km au sud-est de l'Iranias, en Colombie. Ce tremblement de terre a été largement ressenti car son épicentre n'était qu'à 10 km de profondeur, juste ici. Et plus de 360 personnes ont signalé des tremblements de terre sur la page de la fameuse USGS. Les trois tremblements de terre les plus forts ont été suivis d'un essaim de réplique de magnitude allant de 5,8 à 4,4. Les tremblements de terre ont été ressentis dans plusieurs villes du centre et du sud-ouest du pays, dont Bogotá. Heureusement, la région des épicentre abrite des activités agricoles et pétrolières et n'est pas dans ces mains peuplées. Un tremblement de terre de 6,3 a frappé à 182 km, on peut voir ici, à l'ouest de Port-Hardy, au Canada. Aujourd'hui, à 3h36, le tremblement de terre, peu profond, est le dernier d'une série inhabituelle de tremblements de terre, modérés à fort à l'extrémité supérieure de la zone de subduction Cascadia. Le fameux anneau de cercle de feu est une zone majeure du bassin de l'océan Pacifique, où se produisent un grand nombre de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques. On peut voir ce fameux anneau de feu. En forme de fer à cheval de 40 000 km, les pays de la ceinture de feu du Pacifique comprennent l'Argentine, Belize, Bolivie, Brésil, Bruné, Canada, Colombie, Chili, Costa Rica, Équateur, Timor-Oriental, El Salvador, Micronésie, les îles Fuji, Guatemala, le Honduras, l'Indonésie, le Japon, Kiribati, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Palaos, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Panama, Pérou, Philippine, Russie, Samoa, Singapour, les îles Salomon, Tonga, Tuvalu et les États-Unis. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'actions. C'est 24 dernières heures. Bang, bang, bang! Bang, 6.36 et 6. Je vous reviens.